bonjour tout le monde bonjour alors il ya plein de nouveaux gens bonjour tous les nouveaux gens et alors je dois faire état d'une situation j'ai été trouvée par la team let coco du coup bah bisous calor salut catastrophe et maintenant j'ai peur de commencer ah coucou emma coucou solidem oui j'ai été laide coco isé c'est pas grave c'est rigolo enfin c'était rigolo je crois que c'est pas fini mais là il n'y a pas le voir tout de suite comme d'habitude vous me dites si le son ça va si vous m'entendez si la musique est pas trop forte je crois que c'est bon oui c'est katie merci alors il ya plein de gens je remercie aussi il ya plein de gens depuis la dernière fois alors merci le coin du masque merci lille loyd merci octarine 007 et l'air de fumble merci beaucoup pour le follow bon bah du coup on va commencer je suis toute paniquée avec cette histoire de let coco alors ce soir c'est on a un peu fait n'importe quoi avec le programme ce mois ci mais c'est pas grave donc on est le dernier mercredi du mois mais c'est le cinquième mercredi donc ça aurait dû être un format rattrapage mais on l'a fait la semaine dernière donc ce soir c'est science science fiction et comme d'hab ça va être de la vulga sur la théorie de la sf notamment littérature et j'étais pas très inspiré donc on va parler de l'anticipation en science fiction et on va voir comment ça fonctionne comment on raconte l'anticipation dans un texte dans une prose romanesque de science fiction je suis pas sûr ma phrase était très claire mais on va essayer de faire ça et du coup comme d'hab j'ai un super powerpoint qui est plus là pour moi que pour vous pour que je me perde pas dans mes idées et comme d'habitude on va travailler à partir de ce texte là l'empire du pseudo modernité de la science fiction de richard saint-gelet je considère que tant qu'on l'aura pas fondu il y aura toujours des choses à en tirer et donc ce soir on va faire encore à partir de ce texte là ça va être trop bien je vais pas le promettre parce qu'on sait jamais mais on va dire que ça va être trop bien make it and you make it et t'as trouvé quoi kitty qu'est ce que t'as prévu émoji tomate prêts bah maxence faudra faire un émoji tomate pour kitty bon allez soyons sérieux on va attendez euh alors en fait je vais juste baisser le son dans mes oreilles parce que mamie que je suis j'arrive pas à me concentrer alors comme d'hab on va faire un joli powerpoint science fiction numéro 6 de quoi on parle dès ça fait d'anticipation j'ai pas fait de vote alors pour ce soir du coup on va pas aller très loin dans dans le bouquin parce que en fait je me suis rendu compte que si j'allais trop loin on allait toucher à des questions qui allaient récupérer la du vocabulaire de narratologie et que ça ça mériterait qu'on se pose un peu pour en parler et donc on va essayer de tenir sans arriver jusque là dans le bouquin ce qui devrait être faisable parce qu'il y a déjà pas mal d'éléments au début du au début du bouquin donc je vous ai mis là les références avec la pagination donc a priori on va juste traiter le contenu de dix pages ce qui à mon avis c'est déjà pas juste que ça raconte à mon avis il y a déjà pas mal de choses à dire on verra si on va vite ou pas si c'est intéressant ou pas enfin vous me c'est parti alors donc super texte enfin super titre futur au passé alors je sais même pas par quoi commencer on va on va commencer comme richard singelais et du coup on va commencer par le début n'est ce pas on l'a déjà parlé de ça je crois sur la chaîne qu'il n'y a pas de différence ontologique entre deux personnages de fiction que madame bovary et spock n'ont pas il n'y a pas de hiérarchie entre eux ils sont tous les deux également fictionnel également dans le sens de à égalité quoi par contre la différence entre spock par rapport à emma bovary c'est que emma bovary elle est très réaliste en tout cas le propos de flaubert c'est de la rendre la plus réaliste possible et madame bovary le roman madame bovary a cette prétention de de faire du réel c'est pas le cas de spock spock ne prétend pas être réel ou en tout cas ne fait pas semblant et donc ce qui détermine la différence entre spock et emma bovary c'est l'ostentation de la fiction c'est à dire que spock ça se voit que c'est un personnage de fiction parce que c'est un personnage qui ne pourrait pas exister dans notre réalité jusqu'à preuve du contraire et donc tout ça ça sous-entend que la sf elle est comme dirait richard singelais une incursion dans l'imaginaire qui se montre comme telle c'est à dire que la sf elle est en mode moi je vais vous raconter des trucs c'est pas possible que ça arrive mais c'est cool quand même donc on va quand même partir sur cette histoire là qui est pas du tout la même posture que quand on écrit un roman réaliste à la sauce 19e 19e roman réaliste naturaliste quoi quoi que la posture du roman naturaliste enfin bon bref on s'en fout c'est pas la même chose du coup voilà et ça fait que le récit de science fiction si on s'intéresse à la narration enfin si on s'intéresse à la littérature le récit de science fiction du coup il va se dégager des contraintes que pourrait lui appliquer le réel ce que ne peut pas faire flaubert quand il nous parle d'emma bovary le texte d'emma bovary est écrit à partir d'un fait divers qu'il a trouvé dans le journal et puis de cette volonté de raconter un peu le quotidien d'une d'une femme qui s'ennuie bon littéralement c'est ça emma bovary elle se fait chier elle lit des romans elle a envie de romanesque dans sa vie et du coup elle voit l'autre guignolo là je sais plus comment il s'appelle rodolphe non ça c'est un mini clubs je crois qu'il s'appelle rodolphe aussi dans madame bovary bon bref elle voit l'autre guignolo là arrivé elle se dit oulala c'est l'amour de ma vie l'adultère les péripéties bref elle se jette là dedans ça se finit mal globalement c'est un roman dont le rythme est assez lent dont la volonté est d'être le plus vraisemblable possible et le plus a priori réel possible alors l'usage du terme réel ici est de toute façon glissant parce que parce que de facto c'est pas réel puisque c'est de la fiction et qu'on peut pas juger la fiction avec les mêmes grilles de lecture que le réel mais en tout cas il ya un comme si on va faire comme si c'était réel et c'était tout le discours de flaubert et c'est aussi pour ça que c'est un peu chiant de lire madame bovary parce que parce que si c'est pour lire ce qui se passe par la fenêtre ben le choix de le mettre en littérature s'interroge on va dire ça comme ça l'adultère les péripéties j'ai même pas envie de répondre à ça ok alors du coup on voit de facto que ce qui va poser problème ou pas du tout d'ailleurs d'ailleurs ça pose pas tant de problème que ça mais enfin là où il se passe des trucs c'est que le réel et l'imaginaire s'articulent de façon très ostentatoire donc très visible et donc il faut jouer avec ça parce que la sf mine 2 elle est quand même là pour pour nous faire croire il faut quand même que ce soit vraisemblable il faut pas que ce soit enfin si ça peut l'être ok on va y aller par étapes a priori faut que ce soit vraisemblable et donc il faut jouer avec les codes du roman réaliste tout en assumant le fait d'être dans l'imaginaire à 3000% et donc comment on fait quand on se dit que la sf elle va parler du futur et ben c'est pas gagné et comme à peu près tout ce qui fonctionne en sf aujourd'hui il a fallu tâtonner pour essayer de trouver une solution pour essayer de dire les choses de façon à ce qu'elles soient dissibles et lisibles pour le lectorat et que ce soit ça fasse du bon sens quoi parce que tout le problème c'est que quand on parle du futur il faut pouvoir trouver un mode de discours je suis pas sûre que le thème mode en tout cas une modalité du discours qui va nous permettre de le dire sans tomber soit dans un discours prospectiviste qui serait une espèce de version de pendant sérieux du rapport au futur et sans tomber non plus dans une espèce de truc un peu merveilleux qui du coup dégagerait le texte dégagerait le texte pardon de la catégorie des sf pour le faire tomber dans bah dans autre chose quoi dans autre chose ouais si on va dire qu'il y a une liaison à cet endroit là au zef on s'en fout et il se passe ce truc que attendez j'ai une citation après je crois ouais on va s'appeler on va aller je la laisse et puis on y retournera après il se passe donc ce truc assez subtil quand on n'y fait pas attention et assez obsédant quand on quand on y fait gaffe c'est que l'anticipation donc là je vais citer richard singelais propose par définition un cadre chronologiquement postérieur à l'écriture c'est à dire que l'acte d'écrire a priori est un a priori et de façon assez évidente précède ce qui va se passer dans la narration l'acte d'écriture réel sauf que effectivement pour que ça fonctionne on suppose que l'acte d'écriture est postérieur aux événements racontés et c'est là qu'il va se passer tout un schmilblick de comment on raconte un truc pour que alors un truc qui est forcément plus loin dans le temps qu'au moment où on va l'écrire mais comment on fait pour signifier que ça a lieu ou que ça a eu lieu et donc que l'acte d'écriture est postérieur à l'événement je sais pas si c'est très clair là ce que je vous raconte et vous me dites dans le chat si ça l'est ou si ça l'est pas et ben catastrophe on va on va essayer d'aborder ça ce soir encore une fois on verra on verra bien si on arrive à y si on arrive à y arriver on verra bien on va dire ça comme ça ok alors là richard il nous dit la skis temporelle alors la skis c'est l'unité c'est le mot qui forme le mot schizophrénie il y a un terme qui veut dire unité de l'esprit et donc la skis c'est en gros ça veut dire l'unité donc l'unité temporelle oblige du moins en principe le lecteur à adopter une double perspective face au monde fictif futur pour lui mais traité par le texte comme appartenant au passé ne serait-ce que récent là en fait ce qu'on nous dit c'est que nécessairement pour qu'il y ait un texte que le lecteur puisse lire ça veut dire qu'il a été écrit et que si l'histoire se passe dans le futur nécessairement cet acte d'écriture en théorie dans une dimension virtuelle a eu lieu après l'événement parce qu'on raconte toujours un événement qui s'est passé qui soit dans le passé dans le futur ou dans le présent on va raconter quelque chose qui vient d'avoir lieu ou qui a eu lieu il ya un moment et donc nécessairement le le lecteur va faire matcher les lasagnes si vous voyez je pense que la métaphore soit très pertinente mais va faire fusionner les couches ok on va faire métaphore métaphore photoshop vous faites fusionner les calques pour que à un moment vous oubliez le fait vous occultez le fait que ce que vous raconte c'est du passé qui a lieu dans le futur qui serait en gros du futur antérieur quoi on va dire ça comme ça c'est un peu c'est un raccourci mais admettons et du coup ça amène oui je j'ai cru comprendre que tu avais bien les lasagnes catastrophe et donc nécessairement et là je reprends la narration là n'importe quoi la citation la narration au passé est loin d'être accompagné systématiquement d'un traitement discursivement cohérent de l'antérien l'antériorité de l'histoire donc discursivement d'un traitement discursivement cohérent ça veut dire que d'un point de vue du discours de ce qu'on nous dit ça marche pas toujours très bien entre le fait qu'on nous parle d'un événement futur et qu'on en parle au passé donc je retourne en arrière vous me m'arrêtez enfin vous m'arrêtez vous me dites si s'il y a des pépins ça a amené des choses assez curieuses parce que au début quand on a voulu écrire le futur ça c'est pas toujours enfin ça a pas été sans sans heure sans galère on va dire et alors je vais vous lire un extrait du d'un texte restif de la bretonne qui va comme ceci il serait impossible de rapporter tous les soins qu'il en prie c'est à dire prendra afin d'en faire des hommes et des femmes il joignit ou joindra à tout cela l'ignorance du fils alors ces petits encarts là ces petits encarts là entre ceux qu'il en prie c'est à dire prendra qui joignit ou joindra ce truc là l'insertion grammaticale du futur elle se fait dans des dans des parenthèses et là on sent que finalement la narration à ce moment là elle galère elle patine dans le maïs parce qu'elle sait pas trop comment faire pour signifier que ce qu'elle raconte elle le raconte au passé mais que ça n'a pas eu lieu et que donc ça aura lieu mais ça a déjà eu lieu mais en fait non parce que quand vous vous allez lire le texte ben en fait c'est pas encore arrivé en gros c'est ça et le problème c'est que là on se retrouve dans une espèce de enfin le problème ça ça traduit le fait que il ya un moment va falloir faire un choix entre donc ce que je vous ai mis là l'usage traditionnel des temps du récit on est habitué à écrire à écrire la prose romanesque au passé alors maintenant ça se discute parce que l'usage du présent est de plus en plus généralisé et finalement ça pose beaucoup moins de problèmes du coup mais on va dire traditionnellement on utilise des temps du passé pour écrire de la narrafin pour écrire de la fiction ce qui nous appène ce qui nous fait que l'antériorité face à un événement futur enfin que l'événement futur est antérieur à la narration peut-être tourner comme ça ce serait plus clair mais que si tel est le cas ça veut dire qu'on tombe dans une anticipation au carré c'est à dire que l'événement qu'on nous raconte relève de l'anticipation c'est à dire relève d'un événement futur d'une perception du futur d'une possibilité future mais que pour qu'on nous la raconte ça veut dire qu'on suppose un futur encore plus éloigné ne serait-ce qu'il faut que l'événement ait eu lieu pour justifier le fait qu'on nous le raconte au passé et donc au final c'est un truc qui se passe sans trop sans trop y réfléchir on est habitué à utiliser certaines formes grammaticales pour raconter certains événements et puis bon bon on va le raconter au futur et puis bon bah en fait si on se pose pas la question ça passe si on se la pose tout de suite ça fout le bordel et c'est pour ça qu'il y a cet enjeu ce point ce clivage on va dire entre narration et temporalité la narration va prendre le parti d'utiliser les temps du récit qui sont donc les temps du passé mais la temporalité qui est désignée derrière enfin derrière devant parce qu'en fait c'est explicitement ce que nous raconte la narration la temporalité elle est une temporalité du futur ou en tout cas tourner vers le futur et donc il y a une espèce là bas de j'essaye de trouver un mot qui n'est pas une connotation pathologisante une sorte de déconnexion on va dire je sais pas si ça si vous me suivez jusque là en fait le truc c'est que en gros la narration le narrateur à l'instance narratrice est dans une démarche de prospection donc c'est à dire tourner vers le futur mais que mais qu'elle est en même temps tournée dans une démarche de rétrospection puisqu'elle nous raconte le passé de l'avenir ça va ouais c'est pas toujours pas toujours dissociation oui c'est ça oui mais je sais pas j'ai pas trouvé le mot quand on voulait un mot comme ça mais j'ai pas trouvé bref bon bah si c'est clair c'est bon je voulais vous dire un truc merde j'ai perdu mon truc merde qu'est ce que je voulais vous raconter ah oui si que finalement l'usage traditionnel du récit en fait là se dénonce comme étant convention convention littéraire parce que à partir du moment où on utilise certaines formes pour faire certaines choses en littérature et qu'on les fait sans trop pire réfléchir bah on tombe dans cette espèce d'habitus littéraire et donc au final ça veut dire que ce ne sont pas des choix conscients pas des choix réfléchis et donc au finalement ces choix là ils ont des conseils au finalement n'importe quoi et donc finalement ces choix là ont des conséquences qui ne sont pas envisagés par l'écrivain l'écrivaine et qui ne sont pas pensés en amont ce qui est pas grave en soi parce que lire un bouquin d'anticipation qui a lieu au quatrième millénaire et qui nous est écrit au passé ça nous empêche pas de profiter de l'histoire ça nous tilte pas plus que ça mais effectivement si on s'intéresse au texte ça sous-entend qu'il s'est passé des trucs plus loin que je sais pas en 2500 au quatrième millénaire bah du coup pas en 2500 bref vous voyez ce que je veux dire je suis en train de faire des calendriers dans ma tête mais on perd du temps pour et voir grand chose du coup voilà et le fait qu'il y ait des conventions littéraires qui s'appliquent en science fiction ça veut dire enfin ça veut dire ça nous montre aussi que c'est des conventions littéraires qui sont issues de la littérature générale et que donc pour raconter des histoires il a fallu il a fallu c'est très prescriptif tout le vocabulaire que j'utilise mais en gros on est parti du principe que ça fonctionnait comme la littérature générale peut-être ne prendre pas en compte les spécificités de la science fiction anticipatrice et quand on les a pris en compte on est tombé dans cet espèce de truc incroyable où on nous raconte l'histoire et on s'arrête pour nous faire une correction grammaticale pour être au plus proche de ce qui est supposément en train d'avoir lieu ou de ce qui supposément va avoir lieu alors que finalement ça nous fait juste c'est mettre en scène la langue plutôt que de mettre en scène les événements quand on s'arrête pour corriger grammaticalement les temps qu'on utilise pour parler du futur on souligne l'incohérence de la narration on souligne l'inefficacité des temps utilisés en tout cas on suspecte leur inefficacité et donc on s'arrête pour faire un point grammaire quoi on s'arrête pour faire de la linguistique alors qu'on devrait s'arrêter on devrait pas s'arrêter on devrait juste être porté par la péripétie ou par par les événements qui sont à côté oui la SF et la littérature ce que je veux dire c'est que en littérature générale on se pose pas ces questions là parce que a priori on écrit pas on fait pas de prospection en SF on a le droit de le faire du coup voilà bref et donc oui effectivement il y a ce moment où la science-fiction se trahit enfin la narration de science-fiction se trahit en tant que narration de science-fiction et donc ça nous amène à cette question que quand on raconte une histoire et qu'on choisit une persp... enfin qu'on choisit de la... de la placer dans le futur et ben il faut choisir également une perspective pour le raconter bon pour raconter le futur pour raconter les événements futurs qu'on considère... ayant lieu je vais l'utiliser au présent et je pense que... c'est complètement personnel et je pense que pendant longtemps on a un peu diabolisé l'usage du présent enfin moi je me souviens quand j'étais au lycée c'était genre... c'était genre no gozone quoi c'est pas possible d'écrire au présent ça s'écrit pas et donc quand tu tombes sur un texte au présent t'es là en mode ah c'est pas du passé c'est pas beau et en fait c'est complètement couillon parce qu'il n'y a pas besoin il n'y a pas besoin d'écrire une histoire au passé pour que ton histoire soit bien racontée mais je... il y a un conditionnement enfin je pense qu'il y a un conditionnement aussi au fait qu'on nous dit que c'est comme ça que c'est censé marcher et que pour le coup nos camarades anglo-saxons... ouais c'est encore pas mal vu mais j'ai l'impression que c'est... c'est de mieux en mieux... ouais c'est ça parce qu'en SF moi j'ai l'impression d'en lire de plus en plus des trucs au présent mais ce qui fait plus de sens aussi parce que là pour le coup tu te sors de ces apouris grammaticales de te dire bon bah je parle de ça comment parce que... parce que trop con mais alors ça... alors là j'offre le point Barjavel c'est cadeau c'est offert Barjavel dans... le diable l'emporte dans son bouquin le diable l'emporte qu'il a publié en 49 donc Ravage ça date de 47 et le diable l'emporte ça date de 49 c'est pas le plus connu de ces bouquins mais bon bref et donc le diable l'emporte ça se termine sur... sur l'extinction de l'humanité mais le problème c'est que c'est raconté au passé et que donc pour qu'on te raconte l'histoire nécessairement c'est dire que quelqu'un a survécu pour nous raconter l'histoire et que nous on est là pour la lire et quand tu commences à te retrouver dans ces espèces de trucs où les critères extérieurs viennent interférer dans ta perception merci Maxence dans ta perception de l'histoire bah ça commence à venir... ça vient perturber ta suspension d'incrédulité quoi oui bah c'est ça mais il faut prendre un choix il faut justifier sa... enfin c'est ça quand il faut... ah je recommence si tu choisis la perspective à partir de laquelle tu racontes après il faut que tu assumes tu peux faire le choix bold de dire que bah ouais l'humanité a disparu mais paf moi je suis là pour vous la raconter parce qu'elle a disparu mais moi je suis pas l'humanité par exemple genre demain les chiens l'humanité a disparu mais c'est pas grave ceux qui nous racontent l'histoire c'est pas des humains oui il faudra un émoji je dirais ce qu'il voulait c'est vrai une convention de race évidemment en imaginaire mais oui mais je pense qu'il y a aussi une liberté d'action en imaginaire qu'il y a probablement pas en littérature générale parce que parce que quitte à être regardé de travers par une partie des institutions et là quand je dis institution enfin c'est vraiment genre par exemple la la fac ou l'éducation nationale enfin voilà c'est prescripteur de culture euh et bien ou l'académie ouais c'est clair ouais putain oui pardon purée oui non mais clairement clairement mais du coup effectivement quand on se fait juger ma phrase est le le ma phrase c'est le bordel là je suis épuisée ce soir bref je reprends on revoit donc quand tu te fais mal mal voir par une partie des institutions notamment l'académie effectivement ben au bout d'un moment être dénigré de facto quoi que tu fasses ça te laisse aussi la liberté de faire ce que tu veux puisque de toute façon quoi que tu fasses ce sera pas bien perçu ouais ouais elles nous regarderont pas mais du coup ouais et finalement et c'est aussi l'intérêt de tout ce qui a été pour moi c'est aussi l'intérêt de tout ce truc autour du ghetto culturel de l'imaginaire de ce discours de marginalisation de cette construction d'une contre-culture qui devient une sous-culture alors du coup juste récap contre-culture ça veut dire que c'est une culture qui s'oppose à genre la culture psychédélique hippie aux années 60 c'est une culture qui tend à s'émanciper et à s'opposer à la culture dominante la sous-culture c'est une culture qui s'autonomise à l'intérieur du champ dominant ce qui fait qu'en général une sous-culture est une contre-culture mais une contre-culture enfin bon en gros ce sera des trucs qui s'emboîtraient mais c'est pas tout à fait la même chose toujours est-il que partir de là partir du fait que de toute façon on constitue une communauté de gens qui partagent des références et des valeurs et des pratiques pour le coup littéraire coucou Vadaistra et ben ah j'ai perdu ouais considérer que du coup on partage des trucs entre nous et que finalement le fait qu'on soit qu'on ne fasse pas partie de la culture dominante ça nous laisse tout un champ d'expérimentation et c'est pour ça que les contre-cultures ont été aussi productrices de nouvelles choses enfin enfin de nouvelles choses je parle d'un point de vue esthétique dans les arts en général mais parce que tu crées ton espace de liberté et que une fois que t'es dedans yolo tu fais ce que tu veux et c'est vraiment oui c'est ça la sous-culture s'emboîte et la contre-culture s'oppose c'est ça et du coup voilà et donc la SF elle s'est retrouvée à se poser des questions et c'est pour ça aussi que je trouve que c'est complètement con qu'on n'apprenne pas la SF à l'école parce que parce que de facto par les choix qu'amène à faire la SF et ben enfin amène dans le sens de je vais placer mon histoire dans le futur ou je vais placer mon histoire sur une autre galaxie ou je vais placer mon histoire 4 ans avant ce qui se passe aujourd'hui mais je vais changer les modalités machin toutes les hypothèses de départ qui permettent de raconter une histoire en fait vont amener des choix esthétiques des choix littéraires de narration parce qu'il va falloir les raconter et il faut que la langue s'adapte au contenu pour que ce soit pertinent et c'est pour ça aussi que quand on dit que la SF de l'âge d'or c'est la super SF finalement c'est pas tellement c'est pas tellement vrai parce que on en a déjà parlé ici mais l'âge d'or c'est des écrivains qui écrivaient au kilomètre des nouvelles qui étaient pas forcément de très bonne qualité il fallait juste qu'il y ait 2-3 inventions dedans qui étaient pertinentes fallait qu'elles soient très pro nouvelles technologies pas forcément les remettre en question et pas forcément non plus avoir de discours politique dessus et puis parce que les mecs ils savaient pas faire les mecs ils ont eu tout à inventer quoi et c'est pour ça qu'il y a plein de trucs qui aujourd'hui nous paraissent nous paraissent relous parce qu'il y avait tout à faire et qu'au début ça marchait pas très bien et on en a parlé du question ouais je suis pas mal d'accord avec toi c'est vrai mais du coup là ça pose des questions de ça pose pas tout à fait les mêmes questions mais oui je suis d'accord avec toi l'air de fumble effectivement ça mais mais merde qu'est-ce que je disais oui c'est ce qu'on disait le science-fiction qu'on avait fait sur le didactisme sur les stratégies didactiques c'est exactement la même chose c'est on essaye de construire un univers complètement autre mais comment on fait pour que le lectorat soit encore là que le lectorat comprenne ce qu'on a envie de raconter et que finalement la construction d'univers vienne servir l'histoire et que l'histoire ne soit pas simplement la construction d'univers parce que parce que sinon c'est vraiment un livret de JDR quoi et c'est trop cool c'est pas le problème mais c'est juste qu'au bout d'un moment si on veut raconter une histoire dans un univers précis il faut pas que la description de cet univers là prenne le pas sur l'histoire qu'on a envie de raconter à l'intérieur et ça a amené des trucs du coup je fais un peu du récap de ce qu'on a déjà dit mais ça a amené des trucs hyper chelous où il se passe quelque chose il y a deux personnages qui interagissent et là l'instance narratrice s'arrête et nous explique oui mais non alors moi je vous ai raconté ça comme ça mais en fait vous comprenez les deux individus qui ont interagi l'un avec l'autre enfin ensemble et ils ont en fait ils ressemblent pas du tout à des humains c'est même pas des êtres matériellement gaulés comme nous c'est des esprits de lumière machin et en fait on est obligé de s'arrêter pour expliquer ce qui se passe quoi et ça vient péter le rythme de la narration ça vient péter tout le rythme du bouquin quoi et tous ces trucs là maintenant on le gère un peu mieux ou en tout cas plus fluidement on a gagné en fluidité et en capacité d'adaptation parce que de un comme la SF est une écriture enfin est une culture on va dire parce que je pense au cinéma aussi mais en bref comme tous les médias qui construisent dans le champ de la SF la SF est un genre qui est participatif et cumulatif et collectif donc nécessairement parce que tout ce qui est inventé par un individu pourra être réutilisé par un autre donc tout est cc-by la SF c'est du cc-by et donc quand il y en a un qui invente un truc qui trouve une bonne option pour raconter un événement ou pour pour décrire un je sais pas un phénomène physique ou chimique ou historique ou n'importe quoi et ben les autres vont pouvoir écrire à partir de ça donc en fait toutes les bonnes trouvailles vont être améliorées récupérées et améliorées par la pratique collective de la SF ça c'est le premier point et le deuxième point c'est que effectivement on a on a une habitude des univers de SF qui nous permet nécessairement parce qu'en fait nous on a la chance d'avoir toute l'histoire de la SF derrière nous ce que n'avaient pas les mecs de l'âge d'or et ben nous on est habitués à ça on est habitués à être désarçonnés par un univers qu'on ne connaît pas on est habitués à avoir des mots chelous que avec des consonnes imprononçables on est habitués à tout ça et du coup ça nous pose moins de problèmes et on a moins besoin de nous convaincre que c'est une façon de raconter une histoire qui est pertinente que la création de l'univers est justifiée on s'en fout nous on lit ça pour avoir une création de l'univers en tout cas bon ça fait pas tout le schmilblick on est d'accord voilà ce que je veux dire et donc finalement le rapport à l'anticipation dans tout ça c'est en gros même problème quand j'ai envie de vous parler quand on a envie de nous présenter un empire galactique machin qui réunit je sais pas mille espèces différentes et qu'il faut justifier le fait qu'elles sont toutes différentes et il faut expliquer les planètes d'où elles viennent ou les systèmes solaires d'où elles proviennent enfin bref et bah ça demande d'adapter la narration à ce genre de description ou de création d'univers et l'anticipation c'est exactement la même chose il y a une vraie similarité dans la galère que ça a amenée pour les premiers écrivains et dans les stratégies que ça a permis de mettre en place pour parler ces trucs là de façon pertinente je sais toujours pas si c'est clair vous me dites dans le chat ah Fran t'es arrivé coucou alors oui je suis d'accord avec toi oui c'est clair c'est très intéressant je vous remercie cool bon bah alors on va avancer tranquillement câlin collectif donc ça c'est la citation de Richard Saint-Gelais alors tout ce que je vous ai dit là ça a d'autres conséquences nécessairement ça s'est jamais fini de conséquence en conséquence alors si on considère que si on conserve la narration avec les temps du passé si on conserve donc les temps du récit qui sont les temps du passé et qu'on met en place en creux une anticipation au carré on part du principe attendez je vois mon je vois mon flux qui se casse les figures et qui se recasse les figures ah c'est pénible bref vous me dites si ça coupe vous me dites si ça coupe si vous voulez me le dire du coup qu'est-ce que je vous disais c'est pas très stable mon histoire moi c'est pas grave alors donc si on a ce futur dans le futur en gros quand on va nous raconter pour le moment c'est stable ok parce que du coup mon truc il est pas en train de remonter il est en train de descendre il est carrément en train de descendre il est en train de remonter alors vous le voyez pas mais moi j'ai un j'ai genre un feu tricolore et qui change de couleur quand le feu se casse la gueule et du coup ça fait très j'ai l'impression d'être en voiture à un feu qui veut jamais passer au vert bref on s'en fout je continue mon histoire du coup et j'arrête de le tourner en ronde du coup ouais on reprend si on part sur cette histoire d'anticipation au carré et ben on se retrouve parfois dans des situations où le futur qui nous est raconté nous paraît déjà archaïque dans le sens où c'est déjà un passé lointain ça arrive et si je la vive mais 2023 2023 la fibre dans ma rue c'est ce qui arrive par exemple avec avec Demain les chiens de Simac parce que Demain les chiens du coup petit pitch pour ceux qui l'auraient pas lu donc c'est un fix-up de 8 nouvelles présentées comme 8 contes qui nous racontent de façon fractionnée la disparition de l'humanité et ça nous est raconté de la perspective des chiens qui sont l'espèce dominante dans cet univers là or les chiens en question n'ont pas de connaissances empiriques de l'humanité ne savent pas ce qu'est un homme pour eux ce n'est qu'une créature mythique comme on pourrait en voir des dieux de la mythologie ce ne sont que des personnages de fiction des personnages de légende pour raconter des histoires aux petits chiots le soir pour s'endormir c'est vraiment présenté comme ça et donc nécessairement nous ce qu'on nous raconte et que nous lecteurs humains comprenons de l'histoire que ne comprennent pas les chiens qui nous la racontent nous on comprend que en gros alors les termes ne sont pas utilisés et c'est ma propre analyse mais mais pour vrai ça ne me paraît pas tiré par les cheveux en gros le capitalisme a amené à la chute de l'humanité parce que à la fin de la guerre donc a priori la fin de la seconde guerre mondiale les gens se sont tous installés dans des banlieues pour pour avoir leur maison en gros c'est la paix la prospérité la famille le bonheur bref et sauf que les nouvelles technologies aidant il n'y a plus d'agriculture raisonnée il n'y a que de l'agriculture hors sol hyper industrialisée machin donc tous les paysans perdent leur job et comme les maisons de pavillons qui étaient déjà une façon d'accéder à la propriété privée relativement facilement et bien ces maisons là deviennent obsolètes parce qu'il est il est maintenant possible d'acheter pour pas grand chose un terrain au milieu de nulle part de se déplacer hyper vite avec des hélicos des trucs des machins des véhicules volants hyper rapides et ce sont des maisons modulables c'est à dire que en gros on peut la modifier un peu comme on veut et donc les gens se dispersent quittent les villes et vont se disperser à droite à gauche dans l'arrière-pays en gros alors ça c'est une histoire qu'on nous raconte et que les chiens qui les chiens érudits qui nous présentent le texte ne comprennent pas que nous on comprend évidemment de quoi il leur tourne et donc tout le monde se barre finalement comme les villes perdent de leur essence parce qu'il n'y a plus de citoyens la cité perd ses citoyens donc il n'y a plus de cité et bien l'humanité s'individualise tous les êtres deviennent tous des consommateurs individualisés et donc l'humanité finit par se casser la figure globalement et donc les chiens les chiens qui sont éduqués par un certain webster deviennent capables de paroles et deviennent capables de raisonner finalement comme des humains et comme les hommes disparaissent les chiens prennent de plus en plus de place et finalement après on suit leurs aventures et c'est bon c'est un super livre c'est pas en question mais du coup le fait que eux ne savent pas ce qu'est un homme signifie que les hommes ont disparu depuis longtemps et que s'ils ont disparu depuis longtemps ce futur où tout le monde peut se barrer avec des véhicules volants dans une super baraque à la campagne qui est un passé lointain pour un lecteur même contemporain même dans notre référentialité et ben le fait que les chiens racontent cette histoire là est un futur qui est nécessairement encore plus loin et donc nous a priori si on devait mettre notre expérience sur une chronologie qui ne tiendrait pas compte du fait que nous sommes dans le réel et que ce qui se passe là c'est de la fiction si on mettait tout ça sur une chronologie on serait hyper loin hyper loin derrière alors que les chiens qui nous racontent des histoires seraient hyper loin devant et ça c'est c'est possible parce qu'on joue sur le fait que la narration au passé ici est prise en compte pourquoi on nous raconte ça au passé parce que ça a eu lieu il y a longtemps par contre ce qu'il y a au présent c'est les notes de l'éditeur qui sont des notes fictives en fait tout le paratexte c'est à dire toutes les informations qui encadrent le texte le paratexte fictif lui a un discours qui s'inscrit dans le présent mais qui est un présent futur pour nous nécessairement je crois que c'était clair on a ça on a ça dans énormément de textes on a ça dans Dune aussi dans Dune c'est justifié par tous les épigrammes toutes les citations en début de chapitre qui nous disent qu'en fait Hirulan on ne l'a pas encore rencontré dans le tome 1 qu'on connaît déjà son nom parce que en exergue de chaque chapitre on va avoir une citation d'un bouquin qu'elle a écrit qui est genre la biographie de Moad Dib et donc le simple fait que ça, ça existe et qu'on nous le signale comme étant une référence pseudo-réelle en fait ça fait un effet d'attestation de l'événement qu'on nous raconte on nous le raconte au passé parce que ça a eu lieu dans cette histoire-là ça a eu lieu mais ces exergueux-là viennent attester la réalité de la narration et c'est hyper c'est c'est vraiment pas grand-chose à faire en termes de de construction d'un roman par exemple mais c'est vraiment hyper ingénieux la façon dont ça va venir désamorcer le problème parce que là pour le coup le fait qu'on parle au passé du futur et que ça suppose un futur encore plus éloigné il est pris en charge directement dans la narration par ces espèces de trucs qui viennent nous dire m'est repiquée à son poteau 20 ouais bon ça après mais tu vois c'est le principe de l'ASF il y en a un qui le fait et tout le monde peut le faire après mais donc ça veut dire effectivement que ce futur-là il a une continuée il a une linéarité qui nous échappe parce qu'on est trop loin derrière mais que il y a une autonomie en fait des univers fictionnels qui est dessinée en fait en creux avec ce genre de procédé on parlait du passé au futur qui suggère d'être plus éloigné désolé désolé voilà et en fait c'est hyper c'est hyper intéressant et c'est alors là du coup on retombe sur la question du polytexte qu'on a mais c'est trop facile de faire des liens entre les lives bref la dernière fois je crois que c'est la dernière fois on a parlé du polytexte de la polytextualité en science-fiction la polytextualité du coup pour tous les nouveaux gens qui n'auraient pas vu ce truc là la polytextualité bêtement c'est le fait d'intégrer à à la la fiction romanesque de science-fiction des des éléments de discours qui ne font pas partie de la narration plus simplement ça veut dire que dans Demain les chiens il y a tout l'appareil l'appareil critique fictif autour des contes donc vous avez les huit contes qui sont du coup huit fictions que nous on comprend nous raconter une histoire linéaire un kind de linéaire enfin en tout cas un truc cohérent et donc autour de cette de cette trame d'hégétique là de cette ligne de narration principale on a tous les discours des des chercheurs canins qui analysent les contes qu'on nous amène à lire plus le discours de l'éditeur et en fait tout ça ça va créer une hiérarchie entre les textes qui du coup ne sont pas du tout écrits dans la même perspective par les mêmes personnes avec le même destinataire parce que ouais devant les et donc ouais parce que le destinataire des contes ce qu'on pourrait appeler le narrateur donc vous avez le narrateur celui qui enfin l'instance qui raconte une histoire et le narrateur l'instance qui reçoit l'histoire et bien le narrateur des contes c'est on sait pas trop a priori les chiens a priori les chiens on va dire le narrateur des notes des chercheurs en préambule de chaque conte est à destination des chiens aussi mais pas du tout de la même perspective parce que le narrateur n'est pas le même puisque j'espère que c'est clair ce que je dis le narrateur des contes est un narrateur dont on ne connait pas l'identité dont on suspecte que ce soit comment il s'appelle le robot là l'androïde j'ai lu bon bref on suspecte que ça puisse être un des personnages des contes mais on n'en est pas sûr et au final c'est pas très grave parce que de toute façon ces textes là a priori ne sont pas destinés à l'humanité mais au chien par contre les narrateurs des notes sont des chercheurs et tout ça est encadré par le discours de l'éditeur qui est finalement un autre narrateur qui vient s'ajouter par dessus et donc on a plusieurs instances comme ça plusieurs voix narratives et récepteurs ouais oui c'est ça destinateur destinataire chercheurs chiens oui oui c'est des chercheurs les chiens les enfants chiens et du coup qu'est-ce que je vous disais merde de quoi je vous parlais oui ici la politique oui donc voilà on a plusieurs voix narrative et plusieurs instances a priori de plusieurs narrateurs quoi on va chercher d'après quoi et donc ça c'est possible la polytextualité ceux qui ont lu tous à Zanzibar vous devez voir très facilement de quoi il s'agit parce que dans tous à Zanzibar c'est con j'ai pas mes lures avec moi mais bref dans tous à Zanzibar vous avez tous ces encarts ces espèces de publicités ces trucs des machins qui apparaissent qui viennent sectionner la narration et qui en fait vont créer un effet d'accumulation tout ça c'est de la polytextualité ça c'est ce qu'on appellerait du montage collage les 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 textes des chercheurs chiens dans Demain les chiens ce serait plutôt de la polytextualité par insertion on a ça dans si vous avez lu les Watchmen il y en a beaucoup aussi alors là il y en a beaucoup trop pour juste faire un truc exhaustif là maintenant mais si vous avez lu les Watchmen vous voyez que à la fin de chaque chapitre à la fin de chaque fascicule parce que finalement c'est sorti en fascicule vous avez donc vous avez l'histoire des Watchmen et à la fin vous avez des extraits de la biographie de je sais pas comment il s'appelle de Minute Med enfin de machin des Minute Med vous avez des extraits d'un rapport qui vient une espèce de rapport scientifique qui vient faire état de comment fonctionnerait Docteur Manhattan vous avez les rapports psychologiques enfin oui les rapports psychologiques de Rorschach donc vous avez pardon tout un truc tout une pardon tout un tas de documents fictifs qui viennent faire un effet d'accumulation qui créent un effet d'accumulation qui a pour conséquence d'attester d'attester tout ce qui nous est présenté au cours de la diégèse et qui en plus vont donner de l'épaisseur à l'univers qu'on est en train de nous présenter parce que dans cet univers là les gens lisent des biographies il y a de la recherche sur une partie des personnages il y a tout un un discours critique un appareil critique qui va qui vient commenter des événements qui au sein de la diégèse relèvent de l'actualité donc tout ça c'est la polytextualité et pourquoi je vais vous parler de polytextualité mais vous êtes partis tellement loin les gens non mais n'importe quoi bref oui Hirulan et donc le futur du passé le passé du futur on va dire que c'est un truc comme ça et oui et donc ça c'est la polytextualité et donc il y en a plein dans enfin il y en a dans d'autres je suis en train d'essayer de vous chercher d'autres exemples mais je pense que c'était déjà assez limpide comme ça ah bah bravo mais bravo vous savez quoi moi je vais raccrocher je vais vous mettre un documentaire avec des petits chiens pardon désolé alors c'est la oui c'est la polytextualité qui est facile de travailler bah heureusement qu'il y en a qui suivent bon bref si c'est pas clair vous me dites si vous avez suivi si c'est pas clair vous me dites ok du coup je pense que pour ça c'est assez clair donc dans tous les cas il y a à la fois le fait que c'est donc je reprends je récapitule pour être sûr que ce soit clair donc on a cet usage du passé qui du coup serait une convention d'écriture une convention romanesque qui donc serait un artifice romanesque enfin littéraire donc il y a ce truc de on va pas trop relever le fait que c'est chelou et puis il y a le fait bah en fait on va carrément faire on va carrément prendre en compte le fait que c'est chelou et on va venir épaissir l'univers en faisant comprendre au lectorat que ce qui se passe là c'est un événement ponctuel enfin quand il y a une de ponctuel dans Dune par exemple mais c'est un événement qui a eu lieu qui n'a plus qui est terminé mais qui a une postérité les gens s'en souviennent donc on la raconte quelque part presque dans une dimension qui serait historiographique moi c'est toujours le sentiment que ça me donne ce genre de de procédé tout ce qui est les extraits des biographies d'Iroulane par exemple ça atteste toute l'historicité en fait de ce qu'on nous raconte donc ça l'inscrit dans une temporalité qui de facto devient d'autant plus importante que ce n'est pas notre temporalité notre historicité mais une historicité fantasmée ou en tout cas attestée de façon fictive ok voilà et donc puisque j'essayais de de tirer le fil donc ça atteste l'univers ça l'épaissit parce que ça nous donne des informations supplémentaires sur ce qui se passe mais ça nous fait un monde qui reste fragmenté et c'est un problème enfin c'est un problème c'est un état de fait qui perdure également avec tout le didactisme on ne pourra jamais présenter le monde entièrement mais c'est quelque part c'est peut-être aussi une preuve de d'autonomie du monde parce que si vous allez si vous allez dans n'importe quel coin que vous ne connaissez pas que ce soit une région une ville ou un autre pays même si vous avez un guide touristique avec vous le guide touristique il ne va pas tout vous raconter il ne pourra pas tout vous raconter il ne pourra pas vous dire ce que c'est que d'habiter là-bas il peut vous dire que quand vous serez là-bas ce café à tel endroit il est vraiment sympa tel autre pas terrible vaut mieux pas y aller tel musée est trop chouette mais il n'ouvre pas le samedi enfin bon bref vous allez avoir des informations qui sont pragmatiques vous n'allez pas avoir des informations qui vont vous permettre de déterminer ce que c'est que le zeitgast en fait l'esprit du l'esprit dans le sens de l'esprit d'y vivre enfin en gros l'atmosphère que c'est et l'émotion que ça va éventuellement vous procurer et ça de toute façon c'est pas possible de le traduire il n'y a que en l'expérimentant qu'on peut en déterminer les enjeux et quelque part le fait que le fait que ces mondes là finalement soient fragmentés fragmentaires parce qu'on nous donne des trucs comme ça ben à la fois ça nous montre que c'est une création littéraire et que donc nécessairement c'est un monde incomplet et en même temps le fait que ce soit un monde incomplet ça atteste aussi le fait qu'on pourra pas tout nous dire et que vouloir nous faire une description exhaustive de tout ce que c'est que d'être quelque part là pour le coup c'est c'est plus que de la SF ah j'ai honte vous voyez ce que je veux dire ça rentre pas dans les cadres de la SF voilà oui c'est ça le ressenti ouais elle a dit ouais je sais je l'ai dit j'ai honte je l'ai dit c'est bon c'est bon c'est pas grave vous m'en voudrez pas mais bon voilà le truc c'est que vivre quelque part c'est pas c'est pas descriptible et donc la SF ne peut pas décrire ça elle peut essayer mais comme toute littérature elle va en plus être contrainte par son médium qui est la langue et que la langue a ses propres contraintes contraintes liées à la langue en question que ce soit du français du polonais ou de l'espéranto et puis elle est contrainte par la linéarité du texte elle ne peut pas nous donner l'atmosphère comme le fera une photo par exemple par contre tu peux mettre une photo au milieu de ta narration et essayer de faire en sorte que cette photo là dise quelque chose de l'univers que tu présentes et dans ces cas là tu retombes sur les enjeux de la polytextualité ce qui est effectivement quelque part la polytextualité c'est à la fois tricher enfin tricher tricher toutes proportions gardées avec avec les contraintes de la langue en même temps c'est un peu genre c'est un peu cheaté quoi parce que oui si tu mets une photo nécessairement tu gagnes du temps et en même temps je trouve que les bouquins qui sont bourrés de textualité je trouve que c'est hyper fun ça explique à chaque fois la façon dont les gens se déplacent c'est pas mal bah ouais effectivement mais ça demande en fait ça demande beaucoup de choses parce que en fait c'est le problème du didactisme encore une fois il faut que tu si t'as envie de l'expliquer pour attester de la vraisemblance du monde que tu présentes il faut trouver un moyen de le faire qui rende pas le truc chiant quoi ou alors ou alors tu fais des calculs tu mets une équation qui du coup est un langage qui dira au plus juste la réalité de la gravité de ce monde là mais tu vas laisser de côté un paquet de gens qui ne savent pas lire les équations mais tu pourras pas le dire plus justement qu'avec une équation oui c'est une question équilibre mais en fait je pense aussi que c'est une question de confiance envers son lectorat parce que parce que c'est facile de vouloir tout expliquer enfin c'est facile en théorie de vouloir tout expliquer et c'est aussi le problème de la SF du début c'est qu'on voulait tout expliquer et parce qu'on partait du principe que les gens ils savaient pas bon maintenant les gens ils savent et en fait il suffit de leur faire confiance alors pas trop parce que parce qu'il faut quand même pas que tu dises ouais bon bah ça c'est pas clair ils se débrouilleront enfin non faut la moitié du chemin mais mais oui oui c'est ça mais c'est oui dans tous les cas c'est un contrat de confiance mais comme toute littérature quand tu enfin même quand comme comme tout objet de comme tout en fait j'allais dire comme tout oui c'est un contrat de confiance parce que le principe qu'il y a un contrat de confiance c'est aussi quelque part ce qui permet la mystification parce que pour que tu puisses faire un canular par exemple il faut que tu puisses mystifier les gens et pour les mystifier ça veut dire qu'il y avait un horizon d'attente il y avait une certaine un certain oui on va dire bon il y avait un certain horizon d'attente qui a été trahi sans prendre en compte ou sans changer les modalités du contrat de confiance du contrat fiduciaire en fait qui lie les gens et c'est là que c'est là que que tu fais un canular ou que tu fais que tu pièges les gens et en SF il y en a qui font ça qui prennent leur lecteur pour des cons et qui pensent que ça passe mais c'est pénible c'est pénible et puis ça amène aussi à des trucs genre tout ce qui est on en avait parlé aussi du pseudo didactisme qui est toutes ces explications qu'on te rajoute des détails qu'on te rajoute et qui viennent te perdre et qui sont vraiment un peu genre là on va trier le lectorat et ceux qui comprendront les vrais sauront et les autres on s'en fout enfin bon ça a poussé à faire d'ailleurs je cherche plusieurs liens forcés oui mais après ça veut dire que tu as la foi aussi de le faire attention ah ouais ben non mais en fait c'est con mais le consentement c'est vraiment en toutes circonstances et c'est un truc de dingo mais en littérature ça marche pas sinon et c'est pour ça je pense aussi qu'il y a plein de gens qui n'aiment pas la science-fiction ou les littératures de l'imaginaire parce que de facto puisqu'on s'extrait pour reprendre les termes de Richard Saint-Gelais on s'extrait de la juridiction du réel ça veut dire qu'on va partir du principe que ce qu'on va vous présenter ne repose pas sur l'encyclopédie que vous avez donc l'encyclopédie encore une fois au sens d'Umbarto Eco c'est à dire la somme des connaissances et compétences que vous avez que tout le monde partage et qui vous permettent en fait de faire de faire commun le fait que on a déjà expliqué ça plein de fois mais le fait que vous sachiez que les bandes blanches au sol c'est un passage piéton et que c'est là qu'il faut traverser quand vous voulez traverser la route ça fait partie de votre encyclopédie c'est tout ce qui vous permet d'interagir avec le réel et de comprendre le réel autour de vous et bien la SF fonctionne en créant une xéno-encyclopédie c'est à dire une somme de connaissances et compétences qui ne se rattachent pas à celles qui ont cours dans le réel et qui en fait vous constituent vous en tant qu'individu social et bien accepter de fonctionner selon les règles qui sont complètement fictives et complètement arbitraires d'un écrivain ou d'une écrivaine et se laisser porter comme ça par un texte ça demande un lâcher prise et donc un contrat de confiance parce que plein de gens qui n'aiment pas ça de ne pas comprendre de ne pas être en contrôle du texte qu'ils sont en train de lire de ne pas être en maîtrise totale et après j'ai un gars et comme il est c'est pas très grave mais attends attends et non pas les gens la flemme d'apprendre c'est juste que tu lis pas après chacun a ses propres motivations pour lire ou pour regarder un film ou pour n'importe quoi c'est ça ouais t'es là pour divertir et la SF elle a quand même une grosse dimension de divertissement qu'il faut pas oublier et qu'il faut pas mépriser parce que parce qu'on on s'emmerde pas à créer des univers complètement what the fuck pour le juste se la ramener parce que c'est cool c'est cool c'est marrant ça fait kiffer la personne qui l'écrit ça fait kiffer la personne qui le lit c'est cool on est là pour s'amuser un geste en général ça me... oui mais après c'est vraiment les intentions qu'on a quand on se lance dans un truc attend ah attendez j'ai perdu le chat je vous ai perdu alors les gens confondent le réalisme et le réel du coup oui bah oui le réalisme c'est bon je suis pas spécialiste de littérature du 19ème mais pour moi le réalisme c'est quand même ce discours de volonté de copier le réel c'est ce miroir que l'on promène le long d'un chemin comme dirait Stendhal c'est le faire comme si c'est le vraisemblable mais il y a ce truc c'est Wallo qui dit ça et Platon avant lui que le vrai peut n'être pas vraisemblable et en quel cas il faut que ton texte soit vraisemblable plus que vrai attendez comment elle s'appelle Maxence comment elle s'appelle cette super nana qui a tout fait de sa vie Marie Marie comment comment elle s'appelle Maxence tu peux me mettre dans le chat il y a une femme qui est genre extraordinaire la première femme à avoir fait le tour de France en vélo comment elle s'appelle Marie Marvin c'est pas ça oui c'est ça Marie Marvin qui est genre mais allez voir allez voir sa page Wikipédia c'est un sketch enfin c'est un sketch elle a tout fait elle a tout fait elle parlait 6 ou 7 langues elle a eu 18 décorations différentes elle a inventé une suture pour la guerre elle a elle a été la première à faire l'anage je sais plus quoi enfin c'était elle était polyvalente elle était un peu plus que polyvalente parce qu'elle savait tout faire elle savait absolument tout faire et elle était absolument brillante dans tout ce qu'elle faisait et ben sa biographie qui est réelle est vraie mais n'est pas vraisemblable parce que lire ce truc là c'est genre mais tu fais un scénario avec ça personne te croit personne te croit ou alors tu lui mets un slip par dessus un caleçon avec une cape et là on te dit que c'est une super héroïne et ça passe mais sinon ça passe pas c'est un truc de fralet elle est extraordinaire cette femme là c'est ça fait pas de bon sens quoi et personne ne la connait parce que c'est une femme parce que faut croire que les femmes n'ont pas le droit à leur histoire alors que franchement franchement il y a un paquet de mecs je sais pas alors là c'est vraiment mon coup de gueule mon coup de gueule du mercredi soir mais moi les noms de rue de mecs qui n'ont rien fait de leur vie qui ont été genre députés une fois pendant 4 ans il y a 2 siècles c'est un peu genre mais qu'est-ce que je m'en fous je sais pas qui ça j'en ai rien à foutre que la postérité s'en souvienne pas bah c'est le lot de beaucoup de gens par contre elle personne sait qui c'est quoi ah là là bref bref on a rien à voir non mais on est d'accord que c'est pas de la polyvalence c'est genre elle sait tout faire elle parle je sais pas combien de langues elle est elle a battu des records du monde dans je sais pas combien de sports la nana elle a fait 2 guerres alors que personne voulait qu'elle en fasse et en mode non non mais attendez moi je vais bricoler un avion je vais aller faire la guéguerre je vais aller faire un bombardement et je vais me déguiser en mec et je vais aller faire la guerre des tranchées et je vais aller bombarder meuf meuf t'es mon héroïne extraordinaire bref 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 toujours est-il que oui le vrai peut n'être pas vraisemblable je vais faire un travail d'homme ok j'ai fini le travail d'homme c'est ça les mecs sont incapables de faire ce que Marie-Marvin a fait on va dire ça comme ça ok il faut que j'arrête de regarder le chat comme si c'est là bref du coup on en est où là dans nos on en était où je reprends mon bouquin pour vérifier que je dis pas de bêtises ça va on a encore 2-3 choses à aborder quelle heure il est où on a le temps alors euh du coup monsieur sur les femmes merci oui c'est clair ah je connais pas moi l'isassou ouais attendez on s'éloigne on s'éloigne on s'éloigne du chemin de bique alors euh ouais donc nos univers construction d'univers épaisseur des univers fictionnels machin en fait ce qui est en jeu dans l'anticipation donc c'est comment on va faire le lien entre le futur fictif et le présent référentiel parce que on va nécessairement présumer de et je cite là d'une continuité ontologique entre le réel et le futur imaginé et c'est aussi en partie pourquoi on dit toujours aux écrivains de Yussef qu'ils savent inquiétés tu sais tu sais tu prévois l'avenir et ben tous ces trucs là ils sont ils sont de cette espèce de biais qu'on a de donc considérer une continuité ontologique entre le réel et le futur imaginé c'est à dire c'est à dire une continuité de l'épaisseur du réel entre notre référentialité là oui bah attends j'y arrive j'y arrive j'y arrive ontologique ça veut dire de l'être ontos c'est l'être enfin l' apostrophe e accent circonflexe t r e tout ce qui est ontologique c'est pas des phénomènes qui dépassent la réalité physique non 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 ontologique c'est le réel enfin c'est le réel je sais pas voilà c'est enfin ça a vraiment rapport à l'être et donc ça veut dire que en fait ce serait si vous voulez la même essence on va peut-être prendre la notion d'essence bon c'est un peu c'est un peu du bricolage pour essayer de faire sens mais en gros tout ça ce serait la même essence que le réel que nous sommes en train de partager là tous ensemble serait d'un bout du d'une ficelle et qu'à l'autre bout de la ficelle il y a le futur qu'on nous présente dans la fiction alors que il y a il y a comment dire il y a une différence de nature entre le réel et la fiction ce ne sont pas deux choses qui sont évaluables avec les critères de l'un ou de l'autre on ne peut pas juger la fiction au critère à partir des critères du réel en théorie et on ne peut pas juger le réel à partir de critères issus de la fiction bon on le fait tous mais en théorie ça ne fait pas de bon sens parce qu'on ne traite pas de la même chose c'est comme si on vous demandait quand vous étiez en pleine conversation sur la culture des courgettes et que vous parlez de la culture des courgettes et que la personne en face de vous elle vous parle de la compote de pommes c'est vraiment genre oui très bien mais rien à voir en fait sauf qu'on va présumer de cette continuité là donc on va présumer qu'en fait c'est la même chose que c'est sur le même plan que du coup on peut tirer le fil pour pour arriver sur quelque chose qui ferait du sens et qui transcenderait en fait cette frontière intangible entre la fiction et le réel ça va non je sais pas vous me dites si c'est clair ou pas mais en fait c'est un peu ce qu'on le fait on le fait sans y penser parce que parce que notre cerveau il aime bien les histoires et on lui raconte une histoire et il arrive à trouver des ponts avec ce qu'on vit en ce moment et du coup il va y voir il va y voir une continuité c'est tout seul c'est difficile de pas le faire sauf que on le fait sans y penser mais il faut pas que quand on en prend conscience on considère que c'est viable parce que c'est pas viable et le problème c'est qu'il y a plein de gens qui parlent beaucoup à la télé et qui n'ont pas compris que c'était pas viable mais qui disent beaucoup de choses là dessus enfin bref mais du coup du coup voilà donc il faut il faut pas se laisser berner quelque part et en même temps ça n'a pas beaucoup d'impact enfin j'irai à part quand on est un bon à rien qui passe son temps à la télé à raconter n'importe quoi bon là effectivement il y a des conséquences directes mais dans la vie de tous les jours il n'y a pas beaucoup de conséquences directes c'est pas très grave oui c'est ça sur ce qui aime mais d'un point de vue absolu voilà et donc et donc voilà moi je n'ai rien dit alors je reprends mon livre pour vérifier que je suis pas passée à côté d'un truc alors attends on va avancer donc Richard Saint-Gela il a cette phrase que j'aime beaucoup l'anticipation est attendez je remets le micro en face de ma bouche l'anticipation est malgré son caractère imaginaire située sur une ligne qui prolonge ne serait-ce que virtuellement celle tracée par le présent et le passé donc c'est ce que je vous dis c'est d'un côté écoutez on va prendre on va prendre Les états et empires du lotissement grand siècle de Fanny Talendier c'est un bouquin qui est merveilleux je vous recommande la lecture très chaudement parce que c'est vraiment un super bouquin et donc dans Les états et empires du lotissement grand siècle le cadre fictionnel n'est pas précisé tout de suite mais en gros on comprend que c'est une uchronie post-apocalyptique qui qui en fait serait ce qu'on nous présente c'est encore une fois c'est de l'anticipation au carré parce que la voie narrative est bien postérieure aux événements qui nous sont retransmis retranscrits pardon et que les événements qui nous sont retranscrits sont la conséquence de la crise des subprimes et donc vous avez le passé notre passé qui est la crise des subprimes qui était en 2008 je crois un événement qui a eu lieu a priori après nous ou avant nous on sait pas trop qui serait en fait l'effondrement l'effondrement avec un E majuscule et ensuite le discours des nomades qui trouvent les traces de cet effondrement là et donc il y a une continuité entre notre passé du coup plus ou moins notre présent suivant l'histoire qu'on nous raconte et le futur le fait que ce soit des nomades déjà qui se promènent du côté de Paris et qui tombent sur un ancien lotissement pavillonnaire et ben ces nomades là sont sont en gros issus d'une causalité qui prend naissance dans notre passé peut-être plus simple comme ça en gros on va juste faire jouer un peu ce que fait la prospective je crois que c'est ça le substantif la prospective les gens qui font de l'anticipation sérieusement ils cherchent effectivement à anticiper les conséquences des actes d'aujourd'hui pour demain je suis désolée mais mais c'est merveilleux ce qu'elle écrit c'est trop bien en plus c'est une femme hyper cool je l'ai rencontré une fois elle est trop bien elle est trop chouette mais oui faut lire les états et empires du autisme grand ciel c'est cœur cœur sur elle c'est un super bouquin et pour le coup blindé de polytextualité le bouquin ne fonctionne que par ça il est vraiment trop chouette mais du coup voilà vous voyez cette histoire de fil c'est vraiment cette notion de causalité ou de corrélation qui sont absolument pas de notion synonyme mais voilà qu'il y a un lien de conséquence ou pas entre un événement qui a pu avoir lieu dans notre passé et ou dans notre présent et qui du coup serait la source d'un événement qui aurait lieu demain voilà voilà et encore une fois c'est à cause de ce genre de de prise de position non parce que c'est souvent inconscient mais en tout cas d'influence indirecte qu'on en arrive à faire des trucs avec des gens qui qui font des groupes d'écrivains de science-fiction pour prévoir l'avenir quoi voilà mais non effectivement les écrivains de science-fiction sont pas vous êtes pas prospectiviste et vous n'êtes pas médium ni voyant vous ne communiquez pas avec les esprits et vous ne voyez pas le futur et donc il se passe ce truc il se passe ce truc qui est assez intéressant et qui pour le coup est en plein dans la causalité c'est que on mélange SF et prospective donc encore une fois on mélange c'est comme des cours d'études et de comment les livres sont croisés juste le format science-fiction c'est une fois par mois ce truc là je fais pas ça tout le mois parce que déjà c'est lourd j'imagine que pour vous ça va pas toujours facile ou sympa ou je sais pas parce que parfois je suis un peu dans mon truc là je pars en vrille et je suis pas sûre que ce soit très clair et donc c'est qu'une fois par mois la semaine prochaine c'est fake news of SF c'est revue de presse en gros et une fois par mois c'est bien mais du coup je suis contente s'il te plaît du coup ouais on est donc il y a cette confusion entre SF et prospective donc entre l'usage fictionnel du futur et l'usage sérieux entre guillemets gros guillemets de l'anticipation donc il y a cette confusion entre les deux bah ouais bah tu vois catastrophe le truc c'est que t'as une perspective qui du coup est hyper enrichissante sur ces questions là mais qui de facto n'a pas pour but de merci beaucoup les formules c'était un plaisir de t'avoir tu reviens quand tu veux oh attendez avant que tu partes vendredi on reçoit un super écrivain qui s'appelle Jean Krug ça va être trop chouette donc voilà c'est 18h donc je finis mon histoire de prospectible mais en gros donc il y a ce truc de donc on confond les deux donc une approche sérieuse et une approche fictionnelle artistique en fait parce que au bout d'un moment littérature c'est là donc une approche artistique et c'est un peu les questions qui se posent aussi sur Lucronie il y a l'histoire contre factuelle qui est dans une démarche historique qui permet de faire des expériences de pensée pour évaluer l'importance d'un événement historique dans le déroulé de l'histoire telle qu'elle a eu lieu et il y a l'exercice de Lucronie qui est vraiment genre là se faire peur jouer à se faire peur ou ou établir une critique de la situation présente donc finalement d'un d'un point de départ qui est presque similaire on en arrive à des objets enfin à des résultats qui sont complètement différents parce que Lucronie ne va pas prendre en compte nécessairement toutes les tous les enjeux d'un événement parce que c'est pas forcément le but le but c'est d'avoir un discours sur l'état du monde actuel quoi à la rigueur mais ou encore une fois de se faire peur ou donner la parole à ceux qui ne l'ont pas eu enfin voilà donc il y a toute une dimension de divertissement et une dimension critique faire de l'histoire contre factuelle c'est faire un exercice de pensée qui est dans les cadres d'une discipline scientifique et qui du coup est sujette à une certaine méthodologie scientifique et bien la prospective et l'ASF c'est pareil je me dis c'est vraiment de sortir de la voie ben ouais mais c'est important et tu vois c'est ce que tu nous avais c'est ce dont tu nous avais parlé Kéti quand tu faisais des espèces de workshop je sais plus quand c'était mais tes workshop là où vous étiez plusieurs plusieurs personnes de disciplines différentes et vous deviez penser l'exploration spatiale ou quelque chose comme ça il y a vraiment il y a vraiment ce pas de côté que permet l'art que ne permet pas une méthodologie scientifique parce que parfois les méthodologies scientifiques en plus parce que la recherche est contrainte à des critères de rentabilité et de quantité plus que de qualité et bien t'es pris dans un truc qui ne laisse pas de place à la liberté et à la création en recherche ce qui sont pourtant deux objets parfaitement fondamentaux pour faire une recherche stimulante et intéressante et de qualité mais du coup oui travailler avec oui c'était ça l'objectif travailler avec des artistes ça permet ça permet de souffrir ce pas de côté qu'on ne peut pas avoir dans certains champs disciplinaires donc on devrait avoir dans tous les champs disciplinaires mais bon c'est plus ou moins facile selon les dits mais du coup puisque la SF subit un peu ce côté de cette perception prospective et bien elle va être évaluée avec des critères qui sont extérieurs à la littérature ou extérieurs à ce que nous propose l'histoire donc avec des critères issus du réel donc là on va venir un peu rien à branler de la frontière entre fiction et réel parce qu'on va utiliser le réel pour juger de la qualité d'une fiction ce qui ne fait pas de bon sens et qui ne devrait pas être fait mais bon bref c'est comme ça et donc on va utiliser ça pour venir ouais non mais c'est ça euh que euh on va venir euh donc on va venir interroger la plausibilité d'une intrigue non pas dans la cohérence de l'histoire ou de l'univers qu'on nous présente mais par rapport à ce que nous on connaît de façon empirique est-ce que euh je sais pas si euh bon prenons peut-être est-ce que c'est pas euh bon admettons prenons l'exemple de la commune si euh si les Versaillais pour une raison pour une autre c'était casser les dents sur euh sur les communards est-ce que ce serait plausible vraisemblable qu'aujourd'hui on serait dans un monde qui euh qui habiterait sur la lune par exemple vous allez me dire c'est quoi le lien je sais pas et à l'arrière pourquoi pas on va dire pourquoi pas mais justement est-ce que c'est plausible est-ce qu'il y a une causalité directe entre le fait que la commune survive et puisse étendre ses valeurs à tout le territoire euh enfin à tout ce territoire qu'aujourd'hui on considère comme étant la France et est-ce que ça nous aurait permis une avancée technologique plus rapide plus portée sur le bien commun plus portée sur l'échange sur euh je ne sais pas sur des valeurs euh plus universalistes que celles dans lesquelles on vit en ce moment et du coup est-ce que ça nous aurait permis d'avoir une base sur la lune peut-être peut-être on n'en sait pas mais est-ce que c'est plausible est-ce que c'est vraisemblable dans l'univers qu'on va nous présenter et pas par rapport à ce que nous on peut penser être euh des conséquences de la commune c'est euh c'est le postulat aussi de Johann Elliot avec euh euh son je crois que c'est une triologie le grand siècle il part du principe que en gros il y a une intelligence extraterrestre qui est arrivée pendant le règne de Louis XIV qui a stimulé la conquête spatiale alors c'est trop bien je vous invite à lire ça aussi parce que c'est vraiment trop chouette mais du coup voilà il y a ce truc de est-ce que c'est vraisemblable est-ce que c'est plausible alors le fait que des navires spatiaux construits sur la base des navires euh maritimes puissent aller dans l'espace et conquérir la lune achat bah en fait que ce soit plausible ou pas on s'en fout parce que suspension d'incrédulité mais ça peut être évalué avec des critères enfin ça peut on peut avoir ce réflexe de l'évaluer avec des critères pardon issus de la réalité ça c'est un premier point le second point c'est que quand il y a des dates des anticipations avec des dates on a tendance à prendre les dates pour argent comptant et donc à évaluer le texte au regard de ces dates là ce qui est ce qui est par exemple le cas avec la première anticipation sur la victoire du régime nazi en Europe c'est un roman de Birdeckin son prénom c'est Catherine je crois Birdeckin qui a publié ça je crois en 33 ou en 34 et qui partait qui s'appelle Svastika et qui partait du principe que que donc le régime nazi qui était en train de monter gagnerait gagnerait une guerre ou je sais pas quoi et qui du coup deviendrait le parti dominant en Europe c'est une anticipation basée sur le réel genre la montée du parti nazi et sur les conséquences de cette idéologie là qui est à la fois une idéologie de conquête et de domination et une idéologie d'extermination et d'exclusion donc qu'est-ce qui se passe dans un monde où Oveu gagnerait Dieu merci elle n'a pas eu raison ils n'ont pas gagné mais mais ce qui est marrant c'est que ce texte là a été réédité il y a quelques temps il doit y avoir 5 ans 6 ans et quand il est sorti tout le monde a parlé d'une uchronie sur la victoire des nazis or c'était pas une uchronie puisque ça a été publié avant même que le parti nazi ait toute la puissance qu'il a pu avoir pendant la seconde guerre mondiale mais parce que les critères d'évaluation et de reconnaissance des oeuvres va être perturbé s'il y a des dates ou si ça fait écho à des événements historiques qui ont eu lieu et qui n'étaient qu'envisagés dans le cadre d'une fiction c'est une rétro uchronie ouais c'est ça et c'est pour ça qu'on peut interroger cette notion de péremption que moi je trouve complètement pas légitime mais par exemple 1984 bon clairement arrivé en 1983 1984 c'était assez clair que même début des années 1980 c'était assez clair que ce qu'on nous présente dans 1984 c'est pas demain ou en tout cas pas sur cette ligne temporelle pas dans cet univers là peut-être dans un univers parallèle mais pas dans celui dans lequel on vivait et donc il y a ce truc de est-ce que Orwell il avait tort ou il avait raison mais en fait il avait ni tort ni raison c'était un discours dans une fiction qui avait une date qui avait une date mais au final 1 et les Watchmen qui ont été écrits en 80 entre 84 et 86 qui du coup faisait explicitement écho au 84 d'Orwell ben clairement rien à voir non plus enfin c'est pas rien à voir juste rien à voir parce qu'on est toujours influencé par ces trucs là et il y a un exemple qui est assez parlant attendez je retrouve le bouquin Brazil de bon c'est Christopher Pruis qui l'a écrit mais enfin bon c'est pas grave le bouquin Brazil se situe en 1979 et ben il a été réédité en 79 en replaçant l'histoire en 1989 comme s'il y avait volonté d'échapper à l'écoulement réel du temps comme si l'écoulement réel du temps affectait foncièrement ce qui se passait dans le bouquin alors non ça n'a rien à voir le temps qui s'écoule dans notre réalité vient nous perturber parce qu'encore une fois notre cerveau il a tendance à raccrocher des fils il est un peu en mode mais pourquoi ? c'était pas ça qui était raconté mais au final au final ça ne vient que perturber et encore pas tant la perception des oeuvres parce que les bouquins de Philippe Kédic se passent dans un calendrier qui serait techniquement les périodes que nous venons de vivre ou que nous vivons est-ce que ça nous empêche de considérer que ce sont des anticipations alors qu'il se passe pas du tout la même chose je crois pas ah ouais je t'ai fait avoir catastrophe avec tes propres anticipations mais ça c'est marrant mais c'est vraiment je trouve ce qui est marrant c'est pas tant qu'on évalue la qualité d'une anticipation à sa réalisation dans le réel et quand on voit ce qu'on a anticipé Dieu merci quoi que je dis Dieu merci mais en fait à quelques années près je pense qu'on est pas mal tombés dedans mais bon Dieu merci toutes les anticipations on n'avait pas raison mais ce qui est marrant c'est pas tant qu'on le fasse que qu'on soit naturellement poussé à le faire qu'on va se dire ah bah tiens c'est marrant c'est marrant ça s'est pas passé alors qu'en fait on s'en fout et c'est je sais pas il y a vraiment une tendance une inclination une inclination naturelle à évaluer les choses comme ça ce qui est en vrai un peu rigolo mais ce qui trahit beaucoup aussi notre rapport à l'art en général les générations qu'on suit par exemple oui tout à fait oui puis par exemple les fix-up enfin les fix-up tels que demain les chiens tous les 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 je sais toujours pas comment le traduire en français tous ces trucs là ben au final c'est aussi une façon de se dédouaner peut-être de sortir de ce piège de la date du calendrier ce piège calendaire là qui qui viendrait nous imposer une temporalité plus ou moins proche parce qu'il y a aussi ce truc j'avais j'ai lu il y a pas si longtemps la préface d'une anthologie pour univers alors il y a eu les anthologies universe qui étaient tenues par donc ont été tenues par silverberg et puis partaient d'icard et qui sont des original anthologies qui sont américaines donc des anthologies qui ne publient que des textes inédits des anthologies annuelles et puis nous aussi en france on a eu une série d'anthologies qui s'appelle univers et c'était un peu genre anthologies slash revue et il y a il y a un texte de frémion y frémion je crois qui critique le terme de politique fiction alors c'est dans c'est dans la période c'est fin 70 donc c'est en pleine science fiction politique française on a eu beaucoup d'écrivains qui ont tenu des discours extrêmement politiques ou en tout cas enfin toute création est politique mais en tout cas qui ont assumé très explicitement le caractère politique de leur texte et il frémion écrit un truc du genre il nous faut de la fiction politique et pas ce cauchemar de politique fiction et c'est marrant parce qu'aujourd'hui quand il y a des anticipations qui sortent en dehors des champs de la SF officiels c'est-à-dire c'est pas publié par un éditeur de SF par exemple et ben on va appeler ça de la politique fiction et c'est assez bon ça prouve beaucoup de choses aussi sur le regard des éditeurs pas tant des éditeurs que des critiques qui cherchent un peu la bête et qui vont pas vouloir assumer des étiquettes mais mais c'est ouais ces genres de catégories qui sont genre si c'est trop récent ce serait pas ce serait pas de l'anticipation alors qu'en fait si parce que tu peux très bien partir d'une ligne temporelle d'un univers parallèle à la rigueur et je pense pas qu'on puisse pas dire que enfin je sais pas du coup si ça se passe dans un univers parallèle je sais pas si c'est vraiment de l'anticipation parce que c'est vraiment du coup parallèle je ne sais pas parce que par exemple il y a plein de textes de Fib Kedic enfin plein je sais pas mais il y a un certain nombre de textes de Fib Kedic qui se passent dans les années 60 quand lui il écrivait dans les années 60 et du coup ce serait plus effectivement des univers parallèles je ne sais pas peut-être je m'embrouille là c'est pas impossible c'est pas pour l'intif et que tu cherches le concept je voulais et que tu tombes sur ce centre brevet si le leur est présent dans un univers parallèle et que ça soutient le style technologique présent de cet univers ça devrait être totalement viable attends ça devrait être totalement viable c'est à dire en termes d'anticipation que ce serait viable en temps enfin ça pourrait être étiqueté anticipation honnêtement honnêtement moi je dois vous avouer que j'ai un personnellement un truc oui c'est j'ai un truc un peu je suis un peu pas oui oui pour swastika tu veux dire oui dans tous les cas ça reste une anticipation en fait c'est ça c'est qu'il y a un moment tu choisis de prendre des critères issus de la fiction ou issus des des conditions d'écriture est-ce que tu prends le qui du coup là pour le coup c'est pas un critère extérieur à la fiction qui est complètement tiré par les cheveux les contraintes d'écriture ou les conditions d'écriture effectivement vont influer sur le sur la qualification de la fiction et c'est pour ça par exemple que moi j'ai du mal à mais peut-être borner aussi là-dessus peut-être non nécessairement mais j'aurais tendance à ne pas considérer que Jules Verne par exemple soit de la fiction de la science-fiction pardon parce que l'étiquette science-fiction est arrivé en 1929 ou enfin en 1926 pour scientifixion et que comme ça a été vendu un peu comme une marque et que ça désignait une certaine approche de la littérature une certaine relation entre la science et la littérature pour moi Jules Verne c'est un précurseur nécessaire mais c'est pas nécessairement un écrivain de science-fiction et pour moi l'aspect historique historiographique a un rôle et donc et donc là pour le coup Zvastika pour moi ça reste une anticipation même si nous on a un regard rétrospectif et chronique dessus mais c'est ça en fait le truc c'est que l'anticipation c'est un peu cette étiquette qui veut tout et rien dire parce qu'à la fois on a tendance à considérer que l'ASF c'est de l'anticipation alors qu'il y a plein d'autres modalités de l'ASF qui n'en sont pas du tout et que si c'est pas de l'anticipation de facto c'est pas de l'ASF alors que si tu pars dans cette idée que l'anticipation c'est anticiper un état théorique et fictionnel d'une société alors effectivement tout est anticipation mais du coup ça veut plus rien dire et pour ce qui est de Jules Verne il n'est pas passé pour un fou parce qu'en fait il avait il était un peu vendu comme une espèce de pédagogue des sciences une espèce de prof de science indirectement parce qu'il s'inspirait plus ou moins précisément de l'état des sciences actuelles pour lui pour faire des histoires de divertissement et qui étaient plus ou moins commercialisées pour de l'itération jeunesse et qu'en fait non il n'est pas passé pour un fou mais après il avait raison sur plein de trucs genre la tour Eiffel il avait envisagé le truc cette grande antenne radio au milieu de Paris mais du coup voilà je me suis embrouée dans mon truc encore une fois mais est-ce que c'est clair est-ce que ça vous parle de ce que je vous raconte là on propose qu'on parle d'extrapolation fictionnelle le terme SF signifiant science fiction déjà c'est sujet à débat parce que parce que pour beaucoup le terme science fiction était pour le coup obsolète parce que la science n'avait pas le même rôle dans ce qu'on considère la science fiction aujourd'hui qu'elle avait avant et que donc la speculative fiction c'était c'était plus proche de la réalité et du coup l'intérêt de l'acronyme SF il était aussi le terme SF il était en fait très pratique parce que après on y mettait ce qu'on voulait derrière parce qu'il y a eu le speculative fantasy speculative fiction science fiction enfin ça a été vraiment tout ce qu'on voulait derrière ou scientifiction et pour le coup c'est pas l'intérêt du terme c'est qu'on peut vraiment y mettre ce qu'on veut pour ce qui est de la nature speculative fiction plutôt que science fiction ce qui du coup serait ce que tu proposes catastrophe d'extrapolation fictionnelle ce qui du coup en fait renverra la même chose je pense que ça se justifie la scientifiction c'est le premier terme qui a été choisi extrapolation fictionnelle ça passe mais oui je sais pas je suis un peu pardon j'essaye de de faire le chat et ma pensée en même temps et c'est pas clair je m'embrouille mais mais oui je pense que le terme speculative fiction du coup pourrait être suffisant parce que effectivement la spéculation elle elle renverrait plus ou moins à l'anticipation mais peut-être en se dégageant de cette dimension temporelle et simplement dans cette dimension de réflexion théorique sur un objet ou un état de société mais en s'émancipant de ce truc temporel et peut-être ce serait suffisant mais ça a été un gros débat pendant longtemps et c'est un débat et je crois il est pas vraiment fini ça s'appelle comment en grec frène dis-nous tout comment tu peux traduire la façon dont ça se dit en grec en français que la personne parle grec mais du coup on peut peut-être faire une kind of conclusion donc l'intérêt de traiter de l'anticipation qu'on soit pour anticipation ou pas pardon bah ouais alors attends c'est marrant parce que imaginaire scientifique c'est aussi le terme qu'on a beaucoup qu'en français ça a beaucoup porté pendant longtemps oui bah du coup ce serait un sous-genre mais ce serait pas en fait c'est que j'ai l'impression qu'on a tendance à considérer que la dimension temporelle prévaut sur le reste or je sais pas s'il y a toujours besoin de cette dimension temporelle pour faire sens pour parler d'une oeuvre et que ouais ce truc d'imaginaire scientifique il a été il a été beaucoup utilisé pendant un moment mais encore une fois ça va mettre beaucoup l'accent sur la science or aujourd'hui c'est pas forcément cette dimension là non plus qui va prendre le pas bah du coup ça fait spéculative fantasy voilà voilà et qui appelle ça la spéculative fantasy j'ai oublié oh non excusez moi j'ai lu un truc il y a pas longtemps d'un auteur qui disait que lui il écrivait de la spéculative fantasy je sais plus qui c'est ça va pas me revenir mais je crois que c'est un mec qui parlait qui parlait dans les années 80 ou 70 peut-être 70 mais du coup c'est un anglophone ouais un café pour doctrice carrément le café pour doctrice on va faire un tipi pour le café mais du coup alors attendez j'essaie de vous suivre alors moi est-ce que j'ai est-ce que j'ai écrit des livres non j'essaye d'écrire une thèse c'est tout et c'est pas facile voilà j'écris pas les livres bah c'est pas le c'est pas moi qui écris des livres dans l'équipe d'octrice mais mais oui je pense moi c'est un truc qui pendant mon temps on m'a dit mais c'est n'importe quoi c'est une histoire de speculative fiction mais en fait c'est pas si mal que ça en fait après réflexion confrontation au texte c'est pas si mal que ça et du coup ouais alors quand on interroge la notion d'anticipation en SF on en arrive à des questions qui touchent à la fois à la narration et à la temporalité et aux modalités de d'articulation des deux comment le fait de raconter une histoire comment les techniques pour raconter une histoire vont devoir se confronter au fait qu'on a on a fait des choix quant à la temporalité dans laquelle l'histoire va avoir je fais partie de l'équipe d'octrice alors oui 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 mais l'équipe d'octrice au sens restreint qui Maxence qui s'occupe de la modo et des câbles et qui fait que tout ça c'est joli et que ça fonctionne et puis et puis le bot qui fait que qu'on peut vous donner des liens et qu'on peut essayer d'éviter les trolls même si moi je suis nulle pour les voir arriver et puis les deux chats ça c'est l'équipe restreinte c'est l'équipe nucléaire et puis après il y a l'équipe l'équipe étendue si ça te convient catastrophe bah ouais Kitty elle a écrit de la SF et dans l'équipe c'est Maxence qui écrit voilà je te vends Maxence je suis désolée je lâche je lâche le truc mais alors sachez qu'il écrit très bien vraiment très très bien bête et Maxence et puis tu interviewes dans le coin ouais oui catastrophe tu nous fais beaucoup aussi bah oui on a deux chats ils nous amènent sept pattes supplémentaires je suis désolée j'ai vendu la mèche mais c'est pas grave il faut que tu prennes confiance aussi dans ta pratique donc voilà je balance pour que tu aies un soutien moral de la commu qui te pousse à croire en toi je pense que voilà j'ai vendu le truc voilà attendez je fais ma conclusion puis après on blablate on blablate si vous voulez donc bref ça prend en compte les techniques d'écriture et la temporalité choisie donc il faut réussir à agencer ce qu'on veut dire et comment on veut le dire avec la temporalité qu'on a choisie donc on a vu il y a plusieurs façons soit on fait genre il n'y a pas de problème soit on écrit au passé on fait genre pas de problème je m'en fous de toute façon suspension d'ingrédivité soit on considère qu'on veut écrire au passé mais que ça va impliquer pas mal de choses et que donc on peut utiliser la polytextualité pour s'en sortir ou avoir un discours qui nous permette de mettre en scène le fait que ce soit au passé ou assumer cette anticipation au carré soit carrément laisser tomber le passé considérer que l'étendue du récit traditionnel c'est une habitus d'écriture c'est une convention issue de la littérature générale et que du coup OSEF parce qu'elle s'adapte mal à ce qu'on décide de raconter ou au cadre qu'on décide de choisir pour raconter une histoire et donc on écrit au présent ce qui marche aussi mais que du coup écrire au futur c'est une mauvaise idée parce que ça désigne la fiction en tant que fiction et que de facto l'illusion passe mal je pense que c'est ce qu'on peut retenir de cet agencement entre narration et temporalité et que donc narration enfin narration n'importe quoi anticipation l'anticipation en SF ça vient poser la question du présent de la lecture et ça il y a encore beaucoup de choses à dire qu'on n'a pas abordé donc il y a le présent de la lecture et le présent de la lecture c'est aussi ce qui va permettre de considérer qu'une anticipation est périmée par exemple mais ce qui va pouvoir donner une certaine dimension à l'anticipation ou pas ce qui pose problème dès qu'on va rajouter des dates des dates proches en tout cas proches en l'espace d'une vie si on rajoute qu'une génération entre la date d'écriture et la date limite de l'anticipation et que nécessairement le texte s'il continue à être lu plus tard il va y avoir ce présent de la lecture qui va venir interférer dans l'expérience de lecture interférer pas forcément de façon négative juste va rentrer inconsciemment en compte au moment de la lecture donc l'anticipation ça a à voir nécessairement avec le futur dans la diégèse donc c'est à dire dans le cadre de ce qui se passe dans la temporalité de ce qui se passe et dans l'intrigue qui nous est présentée donc ça se passe dans le futur a priori mais c'est un peu comme ça qu'on va définir l'anticipation c'est une histoire qui se passe dans le futur après à plus ou moins court terme c'est pas forcément précisé mais que donc nécessairement ça va faire jouer ces notions de passer de la narration et c'est ça que je cache derrière tout le truc de de tous les trucs entre narration et temporalité voilà et je pense que pour le coup on a pas mal fait le tour des enjeux principaux et voilà alors attends c'est une promesse en l'air mais je le prendrai un PDF ou autre m'en fout donne ton prix mais grave en vrai ça vaut le coup ce qu'il est bon alors il arrête pas de me dire que je suis pas objective mais ce qu'il écrit moi j'aime vraiment beaucoup c'est pas un booster mais faut payer pour le taf des autres du trafic donne la sub à Doctrice oui d'ailleurs faudra qu'on en discute un de ces quatre on peut peut-être en discuter maintenant ça n'a rien à voir mais alors on est affilié on est affilié Twitch donc ça veut dire que techniquement on peut gagner de l'argent avec Twitch le truc c'est que on a quelques sommes qui nous font très plaisir cœur cœur et encore merci à tous ceux qui se sont abonnés à la chaîne et il y a les publicités et en fait ça génère un revenu mais alors des conditions de retour d'argent d'Amazon il faut qu'on atteigne 100 dollars et tant qu'on n'aura pas atteint 100 dollars l'argent restera dans les caisses d'Amazon et moi j'ai pas envie que cet argent reste dans les caisses d'Amazon j'ai pas envie nécessairement de devenir riche avec Twitch mais faut qu'on en discute de ce truc là faudra qu'on fasse un truc ensemble parce qu'il faut pas que l'argent reste chez Amazon on va pas viler des thunes à Amazon du coup voilà il faut qu'on atteigne les 100 dollars je sais pas comment on va faire on va faire un gros truc on va trouver une solution mais faut pas que l'argent il reste là oh mais t'es trop mignon va d'Aistra il fructifie dessus bah bon bah non non on est d'accord déjà qu'en plus alors si vous si vous suvez donc du coup vous donnez de l'argent et c'est du coup de l'argent que vous donnez directement pour l'instant à Amazon et si vous vous tapez les pubs vous vous tapez des pubs pour qu'Amazon se fasse du pognon donc il faut il faut qu'on atteigne collectivement qu'on se débrouille pour dépasser les 100 comme ça l'argent nous revient enfin revient revient Maxence qui s'occupe de tout l'aspect technique parce que c'est pas bien de néné ils en ont pas besoin ils ont beaucoup d'argent ça marche très bien voilà ils sont en train de tout racheter partout dans le monde donc ils ont pas besoin de ça ouais mais ça ça a moins d'un an ah oui non mais oui ça a moins d'un an donc c'est pas genre il faut pas que ce soit réglé à la fin du mois c'est juste qu'il faudra qu'on y réfléchisse collectivement pour essayer de faire en sorte que l'argent revienne à Maxence et pas et pas et pas reste pas dans les poches là-bas voilà en plus si vous tapez les pubs c'est chiant et si vous payez c'est chiant voilà mais c'est pas urgent c'est juste faut qu'on y réfléchisse non je sais pas quoi ? quoi stop stop j'ai rien dit bah j'ai rien dit j'arrête de parler il a dit stop 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 c'est pour le projet de doctrice en entier oui bon bah si vous voulez c'est pour pas pour Maxence non mais bon tu es le graphiste de l'équipe et puis bon si vous voulez c'est pour la carte graphique voilà parce qu'on a effectivement dû changer parce que c'était en train de se ah c'était pas terrible bref les amis du coup pour la prochaine fois parce que j'ai quand même envie d'avoir votre avis là-dessus la prochaine fois je vous propose qu'on continue un peu ce truc de l'anticipation qu'on tisse le fil rouge de l'anticipation talala et qu'on continue qu'on continue là-dessus et qu'on aille voir un peu les théories de la réception donc en gros comment ça marche qu'est-ce qui se passe quand on reçoit un texte comme ça quand on lit un texte de SF qu'est-ce qui se passe précisément et ce qui va nous amener à aborder quelques questions de quelques questions de narratologie qui est donc en gros la technique de la narration alors il y a toute une boîte à outils de termes tout ce qui est narrateur narrateur tout ça c'est du vocabulaire issu de la narratologie qui nous permet d'expliquer un peu les fonctionnements techniques d'un texte ce qui est hyper ce qui est hyper intéressant moi je trouve que la narratologie c'est genre low minding je sais pas c'est vraiment hyper intéressant hyper compliqué aussi parce qu'il y a beaucoup de termes et qu'il faut pas les confondre et que parfois les nuances sont très subtiles mais du coup si vous êtes d'accord on peut peut-être faire ça le mois prochain essayer de voir comment comment on utilise le vocabulaire de la narration de la narratologie dans le cadre de l'anticipation pour faire pour faire sens alors comme ce sera beaucoup 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 de vocabulaire parce que la narratologie c'est beaucoup 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 de vocabulaire à mon avis on va peut-être pas faire un live trop long et on va essayer d'être sûr que ce soit super clair mais sans aller trop loin non plus peut-être commencer par des trucs qui sont assez évidents et ensuite aller voir quels termes on peut utiliser pour l'anticipation et là Richard Saint-Gelais va encore nous servir parce que son livre il est génial donc c'est les chapitres d'après mais du coup voilà on voit un peu et peut-être aussi voir ce que c'est que la théorie de la réception en général ce qui du coup nous sort un peu du champ de la SF mais ce qui nous permet aussi de faire du lien avec les théories de la réception de la littérature point que ce soit SF ou pas ça fait peut-être beaucoup donc je vais voir pour voir à faire ça pas trop lourd déjà là j'ai l'impression d'avoir été un peu pénible donc il faut que vous me disiez si c'est trop ou pas assez il faut que ce soit plaisant pour vous moi je me rends pas compte parfois je me rends pas compte si ce que je dis c'est limpide ou si c'est compliqué donc il faut que vous me disiez je veux votre retour voilà on fera selon ce que vous voulez faire et pas de soucis on plus soit tous du coup voilà donc si ça vous va on fait ça le mois prochain ça me permet d'y réfléchir en plus en amont si ça vous convient mais ça c'est cool pourquoi la musique elle s'est arrêtée ? ah non c'est juste un peu de chance du coup voilà les amis je sais pas si ça enfin merci catastrophe as-tu fait ton article ? euh oui presque j'ai presque fini en vrai j'ai presque fini j'ai bloqué je sais pas pourquoi il faut que je reprenne la conclusion et c'est bon mais c'est pour demain peut-être j'ai le temps aussi de faire ça demain mais demain j'ai un rendez-vous professionnel aussi demain il y a plein de choses j'ai deux rendez-vous demain et faut que je termine ça absolument demain faut que je l'envoie demain mais ça va aller il reste vraiment pas à temps j'ai procrastiné mais il y a pas temps il reste pas temps à faire je crois faut que je le relise parce que du coup je suis pas sûre d'avoir pas été un peu trop vite à la fin pour m'en débarrasser bref oui toutes les bonnes ont et du coup petit moment promo truc chouette je suis en train de me battre avec ma barre d'état donc vendredi donc après demain on reçoit Jean Krug et on est trop content parce que il est trop cool on va parler de son dernier roman enfin de son premier roman en fait son dernier texte publié mais son premier roman qui s'appelle Le champ des glaces et qui est absolument trop cool ça a été un vrai plaisir à lire et franchement franchement ça vient du fond du coeur c'était trop chouette il y a tout un discours sur l'université sur la liberté enfin sur la recherche libre et tout ça enfin bon des trucs qui parlent à mon coeur quoi et c'est un c'est vraiment cool donc venez vendredi rencontrer Jean Krug qui sera trop chouette ça va vraiment être cool et donc mercredi prochain ce sera comme je disais Fake News of SF donc c'est un peu revue de presse de la science-fiction c'est qu'est-ce qui s'est passé ce mois-ci dans les milieux de l'imaginaire donc les milieux pro de l'écriture de l'édition et puis des petites anecdotes un peu marrantes voilà et vendredi prochain je ne sais pas je sais pas qui on reçoit j'ai peut-être deux trois idées en tête il faut que j'envoie des mails et que les gens disent oui mais du coup voilà donc je sais pas en attendant vous pouvez nous suivre sur Instagram sur Facebook même si on y va plus beaucoup et sur Twitter vous pouvez rejoindre le Discord et enfin si ça vous fait plaisir on est sympa on n'est pas nombreux mais on est sympa et voilà je crois que j'ai tout dit et puis vous pouvez si vous ne nous suivez pas suivez-nous ça nous fait plaisir de voir qui nous regarde au moins et puis sinon bah oui vous pouvez vous abonner effectivement ça fait plaisir ça remboursera la carte graphique je sais pas si vous êtes au courant de ce calvaire que ça a été que c'est que de se procurer une carte graphique en ce moment là bah depuis les confinements l'année dernière genre tout le monde s'est rué pour changer sa carte graphique et genre ça a été pénurie mondiale donc c'est un peu sportif et on a réussi en même temps ça a réussi à en trouver une et oui oui Fran tu vois c'est pas c'est pas ouf et du coup bah moi perso je vous remercie beaucoup 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 d'avoir été là d'avoir participé dans le chat même si clairement c'est parti en sucette comme à chaque fois non mais c'est bon on a réussi à en trouver une neuve mais 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 voilà ça a été sportif mais on a réussi à en trouver une enfin Maxence en a trouvé une mais mais ouais c'est genre maintenant c'est une fortune c'est un truc de dingo ah ouais non mais les tarifs sont vraiment ça fait pas de bon sens c'est fou on vit dans un monde bizarre enfin bref mais non bah du coup écoute c'est pas grave non mais dans tous les cas tu vois nous on en a une mais c'est vrai que pour en trouver une à pas cher maintenant alors déjà pour en trouver une point et en trouver une à pas cher c'est genre la croix et la bannière bref du coup si ça vous va on peut s'arrêter là ça va faire pile deux heures on devient bon on devient très bon et du coup voilà on peut se retrouver dans le discord et sinon je vous fais des bisous des câlins merci à vous c'est trop chouette j'aime trop quand il y a plein de gens qui viennent et plein d'autres gens qui étaient pas là avant ça fait trop plaisir et ego discord et on se retrouve vendredi à 18h et soyez là ça va être absolument trop cool c'est un super bouquin on va essayer de parce que Jean Krug il a donc sorti son bouquin chez Critique le champ des glaces chez Critique il a aussi publié une nouvelle qui s'appelle matière grise dans la revue le noveliste qui est une revue édité par Flatland donc on va on va voir ça aussi vous pouvez aller voir sur son site internet qui est vraiment chouette il est bon je vais pas trop vous spoiler mais si vous voulez aller voir son site internet il est vraiment chouette et ça devrait être sympa vendredi et je suis ravie donc je vous fais à tous des bisous des câlins des petits cœurs et on se retrouve attendez je peux peut-être changer de format pour vous dire au revoir et on se retrouve donc vendredi à 19h ici même et un peu de chance j'aurais mieux dormi et je serais non je dis ça à chaque fois et en fait à chaque fois je suis fatiguée donc non je serais sans doute fatiguée mais c'est pas grave ça va être donc je vous fais des bisous des câlins et à vendredi et à la vie c'est quoi c'est quoi je suis pas c'est quoi